Le secteur des mines emploie de nos jours plus de 10 000 personnes en Guinée. En plus de lutter contre la pauvreté, de créer des milliers d'emplois, le consortium SMB-UAP-UMS, Alliance pour l'exportation de la bauxite, évolue dans Katougouma à Bokeh, avec à la clé un objectif de 15 millions de tonnes de bauxite par an. Qu'est-ce que UMS-SMB-UAP apporte à l'économie nationale ? Quelle est la place sur l'échiquier international ? A ces questions et à tant d'autres, la réponse avec cet homme. Notre invité, M. Fadi Ouassni. M. Fadi Ouassni est le directeur général de la société UMS, PDG de SMB, consul honoraire des Pays-Bas en Guinée, et président du conseil d'administration du consortium UMS-UAP-SMB. M. Fadi, bonjour. Bienvenue sur la télévision nationale. Alors, dans une de vos interviews que j'ai lues, vous le dites souvent, je suis un entrepreneur, mais pas un homme d'affaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a une distinction très très nette entre l'entrepreneur et l'homme d'affaires. L'entrepreneur construit une entreprise avec une création de richesses qui est partagée par les employés, par les actionnaires qui ont créé l'entreprise, et il a un ancrage avec des constructions d'infrastructures, des constructions de systèmes, des constructions industrielles. Voilà, ça c'est l'entrepreneur. L'homme d'affaires, c'est plus un homme d'opportunité, par exemple de faire des contrats, des choses comme ça, voyez-vous. Donc, il a moins d'attaches. L'entrepreneur est ancré dans le système, dans le tissu social. Il est ancré dans l'économie nationale. L'homme d'affaires est plus volatile. Il peut être là un jour et ailleurs un autre jour. Donc, c'est une différence de taille. Et c'est pour ça que je tenais, lors de cette interview d'ailleurs à un de vos confrères, à faire une mise au point qui est absolument nécessaire. On a malheureusement l'habitude d'avoir une idée tronquée de ce qu'est le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise est quelqu'un qui prend énormément de risques pour pouvoir amener les projets à terme. Des projets à terme, nous avons UMS, société, nous avons la société minière de Bokeh, nous avons Wining Port, WAP. Quelle présentation faites-vous de tous ces investissements en République de Guinée, M. Fadi ? Écoutez, premièrement, j'ai créé UMS il y a une vingtaine d'années. C'est une société qui est spécialisée dans la logistique pour les sociétés minières et pétrolières. Par la suite, lorsque les activités ont pris un certain essor, il me fallait plus de marchés, plus de clients. Donc, j'ai commencé à m'intéresser au développement minier. Je voulais même encourager des investissements miniers en Guinée. De sorte qu'en ayant plus de sociétés impliquées dans le domaine minier, ou même dans le domaine industriel, mais notamment minier, j'ai créé également des clients potentiels pour moi et pour la société. Surtout que lorsque la société, à l'époque, on était déjà 300 ou 400 personnes, pour garantir de l'emploi et des activités pour toutes ces personnes, il fallait quand même qu'il y ait un certain volume d'affaires. Lorsque, malheureusement, les choses n'ont pas vraiment prospéré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... On a eu un moment, une embellie. On a eu une embellie lorsque les matières premières étaient au plus haut. On a eu une embellie également qui a été, disons... Les encouragements qui ont été faits par la première élection démocratique, n'est-ce pas, en 2010, etc. Donc, vous savez, tous ces événements combinés, on a eu un moment, on va dire, une conjoncture extrêmement favorable pour la Guinée. Une élection démocratique, la première depuis longtemps vraisemblablement. En tout cas, l'élection d'un nouveau président, etc. Dans de bonnes conditions, apparemment, et des choses... Et puis, en même temps, ça correspondait à un prix... En tout cas, les matières premières étaient dans un cycle plutôt favorable. La Guinée étant pourvue de matières premières importantes, notamment le fer et l'aboxyte, il y a eu un moment, une activité économique qui était soutenue. Et puis, malheureusement, les choses se sont un peu renversées. En tout cas, le cycle s'est inversé. Et on a eu une baisse drastique, en tout cas très, très importante, du prix des matières premières. Fort heureusement, depuis 2006, je vais commencer à m'intéresser directement aux mines. En disant qu'il vaut mieux essayer de faire soi-même plutôt que d'attendre que les gens viennent faire pour vous. Donc, j'avais déjà amené des investisseurs australiens à venir dans les mines, notamment l'aboxyte. J'avais déjà amené aussi des investisseurs qui avaient fait des recherches dans l'uranium. J'ai également eu la société Kumba Mining, un grand groupe qui est venu aussi pour le faire. J'essaie vraiment de faire, de par le monde, ou souvent dans les conférences internationales, notamment en Afrique du Sud, à Indaba, d'essayer d'attirer les investisseurs. Ça n'a pas été jusqu'à... La SMB, ça n'a pas été couronné de succès. Donc, j'avais vraiment fait beaucoup d'essais. Et puis, fort heureusement, je suis tombé à un moment avec un bonheur sur des partenaires qui étaient très, très enthousiastes et également qui avaient des moyens financiers très importants. Donc, et puis ça correspondait, encore une fois, il faut quand même des conjonctures favorables. Il faut que les astres soient bien alignés pour que ça marche. Ce n'est pas uniquement le travail, malheureusement, ou même les moyens. Il faut également que la conjoncture et l'environnement soient favorables. Alors, l'environnement a été favorable puisque l'Indonésie, qui était un des premiers exportateurs de bauxite au monde, avait annulé, en tout cas interdit l'exportation parce qu'elle n'a pas beaucoup de ressources. Pour donner une idée, ils ont 1% des réserves mondiales, la Guinée a 60% des réserves mondiales. Enfin, bon. On dit communément qu'on a 20 ou 30% des réserves mondiales, mais en fait, nos réserves sont infiniment supérieures. Donc, eux n'ayant pas beaucoup, ils avaient beaucoup exporté. Vous savez, l'Indonésie, avec 1% des réserves mondiales, jusqu'en 2012, exportait 57 millions de tonnes de bauxite par an. Ils ont commencé en 2002. Donc, en 10 ans, ils sont montés jusqu'à 57 millions de tonnes. Bon, après, comme leurs réserves commençaient à s'épuiser, ils ont dit, bon, on va arrêter, on va essayer de faire autre chose. Mais maintenant, ils vont revenir. Apparemment, ça a été repris il y a une semaine. Donc, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Mais, on va essayer. J'espère que maintenant, on est parti, ils ne vont pas nous arrêter. Ce qui se passe, c'est que, comme d'un coup, il y a les 57 millions qui allaient en Chine, d'un coup, ça fait un trou. Et c'est là que nous sommes arrêtés. Et là, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allé voir mes partenaires. Je les ai encouragés. Je suis venu ici. J'ai pris mon bâton de pèlerin. Je suis allé partout pour essayer de trouver des ressources. Et on a commencé la construction d'un premier port, puis d'un deuxième port. Bon, on n'a pas beaucoup de ressources. Nos ressources sont faibles, la SMB. On n'a pas beaucoup de ressources boxétiques pour le moment. Mais on oeuvre, on travaille un peu avec les gens autour de nous pour voir comment on peut... Toutes nos ressources ne dépassent pas peut-être quelques dizaines de millions de tonnes d'ovoxyte, alors qu'on exporte déjà la première année, on a exporté environ 12 millions de tonnes. L'année prochaine, on espère exporter 32 à 33 millions de tonnes. Voyez-vous ? Donc déjà l'année prochaine, nous, 2017, cette année, cette année, 2017, nous comptons exporter plus de 30 millions de tonnes. Donc nous, plus la CBG, plus un peu ce que feront les Russes, etc. Déjà la Guinée, deviendra, déjà naturellement, elle passe du sixième rang, deuxième rang mondial. 2018, la Guinée va passer au premier rang mondial. C'est une chance, c'est une chose très très importante pour la Guinée. C'est une chose, c'est-à-dire que le FMI a déjà estimé l'impact de la SMB en 2016 sur l'économie nationale, comme apportant 2%, 2 points de PIB en plus, 2 points de produits intérieurs bruts. Donc c'est énorme. C'est énorme. C'est beaucoup. Oui, oui. Parce qu'en fait, ce n'est pas uniquement parce que la SMB n'est exonérée d'aucune taxe, puisque pour aller vite, on n'avait pas le temps de négocier avec l'État des conditions favorables. Parce qu'il fallait prendre la place de l'Indonésie. N'est-ce pas ? On n'allait pas se perdre en conjoncture de négociations avec l'État pour avoir des avantages fiscaux aux douaniers. Donc on est allé rapidement à faire les études, rapidement à faire la recherche. Et lorsqu'on a trouvé, on a tout de suite demandé un permis d'exploitation en conformité avec le code minier, mais sans donc bénéficier d'avantages fiscaux aux douaniers. On a fait l'impasse, on a renoncé à ces avantages, mais parce que c'était pour pouvoir prendre des parts de marché. Donc c'est ça un petit peu le... Ce n'est pas, encore une fois, le travail, c'est important. Les moyens financiers, c'est important. Les ressources, ce sont des choses importantes qu'on ait des ressources. Mais il faut aussi des conjonctures. Et là, on a eu une conjoncture favorable. Et c'est pour ça que vous voyez qu'on met les bouchées doubles. Parce que même maintenant que l'Indonésie va reprendre, on ne veut pas qu'elle reprenne sa place. Il faut se positionner déjà. Voilà. Maintenant, si elle reprend, en tout cas, nous, déjà, on aura nos parts de marché. Le 20 juillet 2015, la première tonne de bauxite a-t-il embarqué ? C'était devant le président Alpha Condé. Ce jour-là, c'était important pour vous ? C'était très, très, très important. Parce qu'en fait, lorsque j'étais parti en Chine et que j'avais engagé mon partenaire, qui est un des premiers producteurs d'aluminium au monde, Wei Chao, j'avais fait la promesse que j'allais exporter la première tonne de bauxite le 20 juillet. Parce que c'est le jour de l'anniversaire du PDG. Donc, je voulais ajouter le symbole pour lui dire que nous, en Guinée, nous faisons des promesses que nous allons tenir. Mais croyez-moi, ce n'était pas facile. Parce que c'était en pleine saison des pluies. Alors, construire des routes, ouvrir des mines, n'est-ce pas ? Construire un port, faire des transbordements sur des barges et aller en mer pour mettre sur des bateaux, ce n'était pas une chose facile en pleine saison des pluies. Mais nous l'avons fait. Et là, ça a été un tournant décisif puisque notre partenaire, nos investisseurs ont été rassurés sur notre capacité à tenir nos promesses. C'est ce que nous allons proposer aux amis téléspectateurs. Cette grande cérémonie, c'était le départ de la première tonne de bauxite sous l'œil vigilant du président Alfa Kondé. Regardez. Démarré en mars dernier, le port fluvial de Katougouman dans la préfecture de Boké est désormais une réalité. C'est un port de 41 hectares possédant toutes les communautés requises en la matière. Des remorqueurs, barges et transbordements accessibles qui font la particularité de ce port fluvial. Avec son quai multifonctionnel, ce nouveau port fluvial de Katougouman vient ainsi combler un vide dans l'exploitation de la Bauxite en Guinée. Monsieur le Président, le 26 mars 2015, vous nous faisiez l'honneur de présider la cérémonie de lancement des travaux de construction de cette infrastructure portuelle. A cette occasion, vous aviez instruit toutes les parties prenantes, à savoir les investisseurs, les départements ministériels concernés, les services déconcentrés de l'administration avaient au respect des normes et du chronogramme défini pour la mise en œuvre du projet en levant toutes les contraintes susceptibles d'entraver la bonne marche du chantier. Quatre mois plus tard, nous sommes à nouveau réunis autour de vous pour fêter un événement historique qui marque l'exportation à partir de ce port de la première tonne de bauxite par le concessionnaire Winning Alliance Port. Vous venez ainsi d'administrer un véritable pied de nez à nos détracteurs en démontrant que la Guinée est attractive et que les portes sont grandement ouvertes à tout investisseur privé qui souhaiterait s'y implanter pour fructifier ses affaires dans un partenariat gagnant-gagnant. L'originalité du projet, les performances réalisées en termes de temps imparties pour sa mise en œuvre sont autant de preuves éloquentes que votre politique inspire confiance. Outre le premier poste à quai qui vient donc d'être entièrement réalisé, la construction des autres composantes du projet se déroule conformément au planning défini. La route d'accès reliant le quai au port est en cours d'achèvement de même que le centre de santé de Capogouma. Les études d'impact environnemental et social sont achevées. Les premières indemnisations des populations touchées par le projet ont été effectivement respectées. Les enveloppes décaissées se chiffrent à ce jour à un peu plus de 5 milliards de francs guinéens. Le second quai est en construction. Il me plaît aussi de souligner que de nombreux emplois ont été créés par le projet pendant toutes les phases du projet conformément aux dispositions de la convention. Vous me permettrez à ce stade de féliciter les promoteurs du projet pour le professionnalisme et la rigueur avec lesquelles ils évoluent sur le terrain et ce, dans le respect de toutes les normes définies en matière de construction portuaire. Flui du partenariat entre le gouvernement guinéen et le consortium Ongyao, Wining et USM Guinée, la société minière de Boké, en réalisant cette infrastructure dans le délai en temps allé loin dans sa démarche avec le gouvernement guinéen. Des sociétés minières chinoises associées à ce projet qui ont décidé de faire confiance en la Guinée ont augmenté leur intervention dans le pays. Malgré les difficultés aux entrées par l'épidémie de Ebola, le Vinicoup avec un investissement de 200 millions de dollars a terminé autant voulu la construction du quai de chargement multifonctionnel et du camp d'exploitation ainsi que la programmation des flottes et à réaliser l'exploitation de port-sites pour maintenant. C'est un succès encouragant dans la coopération minière entre la Chine et la Guinée. Et je voudrais exprimer mes vives félicitations pour le plan succès du projet. Il faut également rappeler qu'au cours de l'exécution du projet, le Vinicoup s'est acquitté activement de sa responsabilité sociale en bénéficiant aux habitants locaux de cliniques, des lombardaires solaires, des lieux et des aliments. Je suis persuadé que le bon avancement du projet de Vinicoup va accélérer l'exploitation de pococytes de Guinée, créer des emplois pour la population de poccyte et intensifier nos échanges et commissions en vue d'une coopération minière canin-canin. Avec un jugement de plus de 100 millions de tonnes, ici, il s'agit d'une exploitation semi-industrielle. Pour le ministre des Mines et de la Géologie, ce nouveau port fluvial, en plus de la société minière de Boquy, peut servir d'autres partenaires évoluant dans le pays. La société envisage d'exporter 5 millions de tonnes de poccyte dans les 12 prochains mois avec un objectif de passer à 10 millions de tonnes par an pour les années suivantes. La production de la société sera exportée à partir d'un port fluvial que nous allons inaugurer aujourd'hui d'une capacité annuelle de 30 millions de tonnes, comme cela a été dit par les promoteurs, et lequel port pourra servir pour besoin d'autres projets de la zone de Boquy. La société prévoit dans un premier temps d'investir environ 120 millions de dollars américains avec une possibilité d'augmentation des investissements qui seront financés entièrement par les membres de consortium. Ce qui répond d'ailleurs aux soucis du chef de l'État qui, dans la mise en oeuvre de la politique minière du pays, vise des objectifs. Notre politique minière est basée sur un certain principe. Le premier principe, c'est gagnant-gagnant. Nous estimons que les structures minières qui viennent travailler chez nous ne sont pas de l'armée des saluts. Ils doivent donc tirer des avantages de leurs investissements. Mais ces instruments doivent servir à la Guinée non seulement à son développement économique et financier, mais aussi servir aux populations locales, mais aussi notre exigence, c'est de former nos cadres pour que demain les cadres guinéens soient en mesure de l'éducation de l'humine. L'autre objectif aussi, Dieu nous a doté de beaucoup de possibilités de barrages. Il est important pour nous donc de faire ces barrages pour que demain nous ne soignons pas seulement l'extortateur de boxy, mais que nous puissions transformer la boxy en aluminium et pour qu'en part en aluminium, ce qui donne la plus de plus-value à la Guinée. Aujourd'hui, notre, notre participation au marché internationale à baisser est de 7%, toute notre bataille est d'atteindre au moins 25%. Je suis certain qu'avec des sociétés comme Winning et la bonne volonté de certaines souhaitées, nous allons arriver très rapidement. Parlant du dédommagement des rivérins, le président de la République a rassuré les populations de Katougouma. Sous-titrage Société Radio-Canada est d'atteindre le cas de la République non seulement il faut amener le dédommage à l'aide, mais le droit m'a dit que le droit doit être en premier. Mais c'est normal, c'est normal